Bonjour M. Moradolmi, bonjour. Bonjour, Grosso. Alors, le marché automobile, en désorganisation et organisation, une importation nette, comment peut-on le considérer aujourd'hui ? Avant le décret qui a été publié en 8 février, on peut dire que c'était un peu n'importe quoi, puisque d'une part on avait des concessionnaires professionnels et d'autre part on avait des opérateurs qui vendent leurs voitures, tout le monde les a constatés sur tous les trottoirs, il y avait une sorte d'anarchie. Alors, à partir de là, le texte réglementaire qui vient d'être publié, il va mettre de l'ordre. Alors, je ne peux que dire que le marché va devenir de plus en plus professionnel. Alors, l'importation de véhicules, c'est l'équivalent de 400 000 véhicules importés de l'étranger. C'est un marché en régression du point de vue des importations ou il est toujours à la hausse, monsieur ? Non, 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 en régression. Comparativement à les deux dernières années, on a eu une forte croissance, mais a été exceptionnelle cette croissance. Le marché était plus ou moins dopé dans le sens où il y a eu beaucoup de rappels, il y avait un besoin. Aujourd'hui, la température commence à baisser, on commence à revenir à des normes classiques, avec un taux de croissance plus ou moins naturel, 2-3%, mais il a baissé par rapport à 2013, il a baissé par rapport à 2014, mais il avoisine les mêmes chiffres, plus ou moins ceux de 2011, qui sont 380, 380, 400, quelque chose comme ça. Puisque les deux dernières années, on a atteint un pic, on a même dépassé 500 000 véhicules importés. Alors, même en montant, la tendance est à la baisse aujourd'hui, monsieur Olmi ? Oui, oui, systématiquement. Systématiquement, les deux dernières années, le montant des importations, il avoisinait les 6,5 milliards de dollars. Là, aujourd'hui, on parle, je pense, aux alentours de 4,5, 5, maximum. Pourtant, il était considéré que le marché de l'automobile était l'équivalent de 10 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut dire que la moitié est partie aujourd'hui ? Non, 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 du tout, il n'a jamais atteint le chiffre des 10 milliards de dollars, parce que c'est vrai que c'est plus facile, quand on parle de l'enveloppe des importations, c'est plus facile de trouver un bouc émissaire, de dire l'automobile. On a oublié d'autres secteurs qui importent beaucoup plus, les équipes ou autres. Et l'automobile, je vous le dis, il représente à peine 10%, pas 10 milliards. La confusion, elle est là, à peine 10% de l'enveloppe globale. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou non ? Aujourd'hui, on faute le fait qu'il n'y a pas de moyens de transport qui accompagnent publics à performants, qui accompagnent cette croissance économique. La voiture, elle est là comme produit des substitutions. Si vous imaginez, je vous donne un exemple, des pays qu'on connaît, pour ne pas citer d'autres, la France, avec les métros, RER, bus, tramway, avec un service de transport public par excellence, ils arrivent quand même à y matriculer plus de 2 millions de véhicules neufs chaque année, sans rajouter plus de 3 ou 4 millions de véhicules d'occasion. Aujourd'hui, l'automobile, elle est devenue un signe de liberté. Les clients ou les consommateurs, les gens veulent se déplacer. Et alors, on ne peut pas substituer, arrêter comme ça, aux gens de dire, vous ne pouvez plus rouler en véhicule. Non, c'est un signe de liberté. Avec 400 000 véhicules importés annuellement, l'équivalent, le parc est en rajeunissement actuellement ? Oui, en rajeunissement. C'est ce qu'il faut savoir, avant 1999, le parc automobile algérien, il était équipé, plus de 75%, ils étaient des véhicules de plus de 20 ans d'âge, ce qui causait des accidents sur les routes, les parcs Vitus. Aujourd'hui, le parc, il a été rajeuné massivement. C'est pour cette raison que le gouvernement, il a ouvert, ils avaient une stratégie à l'époque par rapport au rajeunissement du parc automobile, ils avaient pris des mesures, ouvrir l'importation de véhicules neufs, concessionnaires, interdire, réduire en première étape les véhicules d'occasion d'importation, tout âge après à 3 ans, après 2 mois de 3 ans, ils ont arrêté les mois de 3 ans, ce qui explique aussi le rajeunissement du parc automobile. Et tant mieux que c'est une bonne chose. Alors, justement, par rapport à cette organisation que tente de mettre en œuvre aujourd'hui le gouvernement, alors conformément à la loi de finances 2014, il est fait obligation désormais aux concessionnaires automobiles agréés de se conformer à un certain nombre de dispositions contenues dans le cas il charge. Le premier, c'est importer des véhicules aux normes de sécurité, deux, obligation d'acheter chez les constructeurs automobiles, trois, c'est d'investir en Algérie, quatre, c'est doter des véhicules de GPS. Si on parle de normes de sécurité, que faut-il désormais conformément justement à ces dispositions qui sont exigées et contenues dans le cas il charge, M. Lehani ? Ce qui est exigé, je pense, c'est le strict minimum. Sachant qu'aujourd'hui, les véhicules qui sont commercialisés, importés en Algérie, ne sont dotés, il n'y a pas l'obligation d'être dotés ni d'airbagues ni d'ABS. En revanche, si vous prenez nos voisins, en Europe, tout véhicule qui doit circuler dans ces piles-là doit avoir au moins une dizaine d'airbagues, je dis bien au moins une dizaine d'airbagues, voire l'ABS, l'USP, l'ASR, contre l'Algérie qu'on n'avait rien. Alors l'idée, c'était quoi ? Faire évoluer le parc automobile algérien ou les véhicules importés d'équipements de sécurité. Je pense que la sécurité des citoyens, des conducteurs, des piétons, des usagers, elle n'a pas de prix dans le sens où les chiffres des accidents de la route sont en progression. Alors là, CEDESA s'est réunie avec le ministère de l'Industrie avant l'élaboration du cahier des charges. Ils ont demandé notre avis et puis on a trouvé un consensus entre certains qui disaient pas d'airbagues, d'autres qui disaient une dizaine d'airbagues comme l'Europe. Bon, la commission présidée par le ministère de l'Industrie avec la CEDESA et quelques fonctionnaires d'autres ministères, on a trouvé un consensus, on a dit que c'est une bonne chose, c'est une première étape à savoir d'équiper les véhicules de 4 airbags au lieu de 10, au lieu 0, 4 airbags, avoir un ABS ou un ESP, c'est le SMIC minimum, c'est la moindre des choses afin de sécuriser le conducteur et les passagers, le piéton aussi. Votre volonté c'est réduire le nombre d'accidents de la circulation ? Oui, je pense que c'est notre devoir, c'est notre devoir de promouvoir la sécurité des conducteurs, c'est notre devoir de communiquer la sécurité, c'est très important et c'est pour ça, certains confrères ont dit, la question a été posée par la presse, le fait qu'on va doter les véhicules de système de sécurité, il y aura les prix qui vont augmenter. Qu'est-ce qu'on répond ? On répond que déjà la sécurité n'a pas de prix. Deux, c'est à nous de faire l'effort sur nos marches, c'est notre devoir. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, vous, Autocommerce Media, d'inculquer la culture de consommation de l'automobile et de dire aux clients, au lieu d'acheter, si vous avez un budget, au lieu de prendre un véhicule doté d'un toit ouvrant ou des équipements de confort, vitilectriques ou des jantes, prenez plutôt l'airbag et l'ABS. Sinon, devoir tous. Nous, on va essayer de négocier avec les constructeurs AVA afin de baisser les prix pour qu'on puisse être compétitifs et répondre surtout à la classe moyenne à inférieure qui a juste un budget de 800 000 à 1 000 millions de dinars. C'est ça qui reste à avoir un problème là-dessus. Il faut que tout le monde fasse un effort, nous, sur nos marches, le constructeur et puis un travail de communication par rapport à... Alors, justement, autre disposition, c'est l'obligation d'acheter chez les constructeurs. Que vise exactement cette disposition ? C'est mettre fin aux multimarques qui commercialisent les véhicules ? Mettre fin, ce n'est pas uniquement une multimarque. Aujourd'hui, en deux mots, le marché automobile, il est composé de qui ? Vous avez l'AC2A, les concessionnaires automobiles, où il y a tous les concessionnaires automobiles qui sont adhérents, qui représentent 90% du marché. Ils sont combien en an ? Il y a une trentaine, mais les plus grands, enfin, je veux dire, les plus grands, les constructeurs connus, à l'échelle-monde, il y a le Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen Group, Mercedes, Hyundai, Nissan, là, je ne fais pas de la pub, je sais tout le monde. Ils sont connus. Voilà, ils sont connus, voilà. Il y a ceux-là. Après, vous avez des importateurs multimarques. Mais ce qui est étonnant, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de l'Industrie, pendant ces quatre dernières années, avant la loi, avant l'agrément, avant qu'ils réglementent la province, on était à peine une vingtaine, une trentaine. Après, quand ils ont voulu réglementer, ils ont mis le concessionnaire, et là, ils ont créé un vrai marché. C'est-à-dire, on est passé, regardez, de 30 agents connus, sans réglementation, on est passé à plus de 184 agents agréés. Vous imaginez, ils ont agréé 184 agents. Et puis, quand on prend ces agents agréés, c'est qui ? Les concessionnaires connus mondialement connus, ils ont à peu près une vingtaine, pas plus. Alors, les autres, ce sont des importateurs multimarques. Moi, je ne suis pas contre, si le gouvernement les a autorisés, qu'ils assument. Mais il y a une chose, qu'on applique les mêmes règles de jeu, qu'il n'y aura pas de la concurrence de loyers. Parce qu'il y a deux choses qui se passent. C'est que la plupart de ces concessionnaires, importateurs multimarques, ils font de la surfacturation. Leur business model, il est très simple. Ils achètent un véhicule à 10 000 euros, tout le monde le sait. Après, le véhicule, il est facturé, 20 000 euros. Ils transfèrent de l'argent de l'autre côté. Après, ils ramènent cet argent qu'ils achètent à la banque à 100, ils le vendent au marché de l'an 160. Ce ne sont pas des accusations, c'est réel. On a des factures. Non, moi, j'ai mes factures d'achat chez Volkswagen, un produit que j'achète. Et chez les multimarques, ils ont le même produit qui est facturé trois fois plus. Les douanes, ils ont constaté ça. Mais ils sont protégés par une loi. Quand vous parlez avec la douane, ils sont conscients. Ils vous disent, oui, on a constaté ça. Par contre, la réglementation leur permet. Maintenant, grâce à cette disposition, on mettra fin à ça. Et grâce aussi à cette disposition, ce que je veux dire, il y a aussi certains concessionnaires connus, adhérents de la C2A, qui importent des véhicules, qui ont des sociétés offshore. Et ça leur permet de faire de la surfacturation, d'essayer leur argent de l'autre côté. Ils seront dans l'obligation de passer par les constructeurs. Je pense que c'est une très bonne chose. Alors, mon ami, moi, je voudrais revenir un peu sur les dispositions contenues dans le cahier de charges, qui obligent désormais les concessionnaires à importer des véhicules aux normes de sécurité. On en a parlé dans la première partie, j'avais l'invité de la rédaction. On a parlé de l'obligation d'acheter chez les constructeurs automobiles. Et nous allons aborder dans cette deuxième partie la question de l'investissement. Il est fait obligation désormais aussi aux concessionnaires importateurs d'aller vers l'investissement. De quel investissement parlons-nous ? Est-ce qu'on peut considérer que le texte réglementaire existant actuellement apporte toutes les clarifications nécessaires sur le modèle d'investissement qu'il faudrait mettre en œuvre ? Non, du tout. C'est pour cette raison qu'on est en train d'attendre plus de détails sur notre cahier de charges qui va sortir, qui va définir les axes d'investissement. Qu'est-ce qu'on veut ? Quel type d'investissement ? Qu'est-ce qu'on attend d'un investisseur ? Et quel type d'investissement ? Aujourd'hui, il faut avoir une stratégie industrielle du secteur automobile. Lors de la rencontre FCE que j'ai préside, moi, autant que mon FCE, on a eu une rencontre avec M. Bouchouarab, le ministre de l'Industrie. On lui a exposé notre vision et il a l'air ouvert à cette proposition. Il nous a écoutés et même, on a senti une détermination d'accompagner ces propositions. Les propositions, elles sont les suivantes. Il y a deux directions. Soit on veut faire du montage de véhicules, juste un assemblage. Et à ce moment-là, il faut définir quel est l'objectif. Si on veut réduire les importations, là, on ne peut que les augmenter. Je dois juste rappeler quelques fondamentaux de l'industrie automobile. Le SKD, c'est quoi ? C'est un véhicule qui est à la base déjà fabriqué. Je cite n'importe quel produit X qui est fabriqué dans n'importe quelle usine. Il est fabriqué. S'il doit coûter en cours de fabrication des 1 000 euros, on le sort, on le met dans un autre atelier. Chez le même constructeur, on doit le démonter. On le met sur des caisses, on met les singes à part, on met les roues à part, on lave éventuellement le capot, on le met à part. Et puis, on le met dans des caisses, on le ramène en Algérie. Vous avez un coût de démontage. On arrive ici en Algérie, on va le remonter. Il n'y a aucune valeur ajoutée. On n'a rien fabriqué en Algérie. Ce coût-là, c'est un coût qui est estimé entre 2 000 et 3 000 euros. C'est un véhicule qui coûte 10 000, c'est 30 % d'augmentation. Puis, j'ai rajouté les investissements. Ça, c'est du SKD simple. Si vous voulez qu'on fasse du SKD simple et d'augmenter l'enveloppe des importations de 20 à 25 %, ça, c'est facile, on peut le faire. Nous, on a un projet, ce qui nous concerne notre entreprise, puisqu'on est tenu par cette obligation de le faire. On a un projet, ça peut être réalisé au bout de 8 mois. 8 mois, je vous dis bien, 8 mois, 8 mois à une année maximum. Le coût de l'investissement ne va pas dépasser les 4 millions de dollars, contrairement à d'autres projets qu'il faut rajouter zéro. Si vous voulez qu'on fasse ça, on le fait, c'est très simple. Après, deuxième étape, enfin, deuxième vision que je partage, que je milite à titre personnel, c'est d'exiger aux concessionnaires automobiles de fabriquer de la pièce de rechange et de l'exporter exclusivement auprès des constructeurs. Ça veut dire quoi ? C'est que ça va permettre, nous, les concessionnaires automobiles, de fabriquer de la pièce et les constructeurs achètent de la pièce de rechange et ça va permettre d'exporter. Si on exporte, ça veut dire, si vous prenez chaque concessionnaire automobile qui exporte 10% ou 20% son chiffre d'affaires, on va atteindre un chiffre de plus de 1 milliard de dollars d'exportation. Donc, en termes clairs, vous êtes contre le SKD, c'est-à-dire le montage de véhicules. Vous militez pour aller vers le SKD, c'est-à-dire la fabrication de pièces de rechange qui pourraient éventuellement être exportées et qui généreraient l'équivalent. Vous le dites, en une année, l'équivalent de 1 milliard de dollars. C'est très simple. Aujourd'hui, les importations, ils sont de l'ordre de 5 milliards. Si chaque concessionnaire exporte 20% son chiffre d'affaires, on va avoir 1 milliard de dollars très simplement. Et après, comme deuxième étape, au bout de 4 ans, 5 ans, on ne s'arrête pas là. On va devenir un pays qui fabrique beaucoup de pièces de rechange référencées comme les Tunisais et les Marocains. À ce moment-là, on pourra développer une vraie industrie automobile et accompagner le projet Renault, la première voiture qu'il fabrique ici. Malheureusement, tous les éléments sont importés. À ce moment-là, on peut imaginer que chaque concessionnaire fabrique un élément et puis on pourra vendre à Renault. Et plus tard, il y aura aussi d'autres entreprises qui peuvent venir ici en Algérie s'installer et faire réellement du SKD. Si on veut de la vraie valeur, c'est ça. C'est-à-dire faire ce qui se fait actuellement dans la stratégie qui est adoptée par les Tunisiens, les Marocains et l'Afrique du Sud. Voilà, les Tunisiens, on ne part pas lui-même. Les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils exigent leur marché et les réglementer. Les droits de douane, ils sont très élevés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit au constructeur, celui qui veut commercialiser ses véhicules en Tunisie, il doit acheter de la pièce de rechange en Tunisie. En contrepartie, on vous donne des exonérations de TVA, droits de douane. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'on pourra le faire. On a des avantages compétitifs, on a le coût de l'énergie et puis on a de la proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Mais est-ce qu'on a le savoir-faire ? Le savoir-faire. La ressource, la ressource. On a des universitaires. On n'est pas moins intelligent que les Marocains que les Tunisiens. Par contre, juste une chose, c'est que quand le constructeur sera dans l'obligation d'acheter des véhicules, la pièce de rechange chez vous, il est dans l'obligation d'assurer la qualité. Il va venir vous accompagner pour la qualité, vous former la mise en place du process en lui-même. Il va exiger à ses équipements de venir s'installer ici en Algérie. Il va exiger aux concessionnaires d'avoir une qualité. Il y aura un vrai transfert de savoir-faire. Alors justement, pour passer du SKD, c'est-à-dire le montage de véhicules vers le CKD, la fabrication réelle qui apporterait de la valeur ajoutée, que faut-il exactement, M. Mourad Lerimi ? Puisque vous avez exposé cette question à M. Bouchouarab, le ministre de l'Industrie, il serait éventuellement favorable. Est-ce qu'il faudrait désigner M. Automobile au niveau du ministère de l'Industrie ? Je pense qu'il faut désigner, parce que le ministère de l'Industrie, c'est un très grand ministère, très large, très grand. Ce projet, je l'avais discuté avec quatre ministres avant M. Bouchouarab. Quatre ministres, voilà, Ben Maradé, vous les connaissez, et là M. Bouchouarab. J'espère que ça va aboutir, je suis confiant, on a eu un échange très sincère avec M. Bouchouarab lors de la dernière rencontre, il a aimé le suite d'y aller, d'accompagner ce projet-là. Après, moi je ne connais pas leurs contraintes, leurs calendriers, leurs stratégies dans le détail, mais nous, avant tout, la CEDESA, son rôle comme association, son rôle aussi d'atterrir l'attention des pouvoirs publics, d'être une force de propositions. Alors, je pense, M. Bouchouarab, c'est la bonne démarche à faire. Il faudrait y aller vers ça. Il faudrait y aller. Si on veut réduire les importations, créer un tissu de sous-traitants très important, exporter, et puis on a des avantages. Mettre au fin à la contrefaçon, parce que la pièce de rechance sera fabriquée en Indien. Bien sûr, bien sûr. Regardez, juste un exemple, très simple, parce que ça... Rapidement, c'est... Certains disent que c'est très compliqué, certains confrères. Non. Si on prend tous nos produits, fabriqués à la place de place purgée, c'est très simple. Un pot de réservoir, il est fabriqués en place de pistargie. C'est très simple. Vous avez des granulés, vous mettez ça dans des moules, vous sortez... Il n'y a pas trop de technologies. On ne va pas y aller sur la fabrication de motores, de boîtes à vitesse, etc. Si on prend un pare-choc, c'est très facile à faire. On n'a pas besoin d'une grande technologie. On a un avantage concurrentiel. Parce que le pare-choc va coûter moins cher pour Volkswagen de l'Asie, ici en Algérie, que de l'Asie au Maroc, en Turquie, en Tunisie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie, elle est entourée d'une cinquantaine d'usines d'assemblage en Europe. Je dis bien une cinquantaine, à peu près une vingtaine en Espagne et plus d'une vingtaine en Allemagne, etc. Entre montage, assemblage, etc. On a un vivi devant nous. On a un marché devant nous. Et puis, on a un avantage. Deuxième marché en Afrique, on peut exiger. On a réussi à le faire. La souveraineté nationale, de dire 49-51, et puis on ne peut pas dire aux constructeurs, je vous donne un marché, qu'est-ce que vous donnez en contrepartie ? C'est ça. Donc, il faudrait qu'il y ait un texte obligeant, justement, les concessionnaires à prendre, c'est-à-dire la pièce de rechange. Ah oui, moi je pense, c'est très simple. Il faut un texte de loi. Il faut un texte. Aujourd'hui, le texte existe. La loi de finances, elle existe. Il faut qu'elle soit définie juste dans un héritier ministériel. Parce que le décret aussi, il le dit. Si vous voulez qu'on fasse du SKD, c'est très simple. Huit mois, ça coûte 4 millions de dollars maximum, et l'enveloppe des importances va encore augmenter. Alors, autre question aussi, aujourd'hui, c'est la question du marché d'occasion. Est-ce qu'il faudrait aussi aller vers ça, le réglementer, l'organiser ? Ah oui, bien sûr. C'est un thème qui est très cher à l'association, puisqu'on était à l'origine, de texte qui a été publié de la loi de finances 2015, à savoir la TVA sur la marge. En deux mots. Le marché de l'occasion, c'est double des véhicules neufs. Et d'après les statistiques de l'ONS, il est estimé à 800 000 véhicules par an. 800 000 véhicules, si je prends le prix moyen d'un véhicule, 800 000 dinars, il va avoisiner 6 milliards de dinars. 6 milliards de dollars. 800 000 véhicules qui échappent à tout contrôle. Non mais attendez, il échappe à tout contrôle, il est informel à 100%. Le client, il n'a aucune garantie. Et surtout, il est détenu par une centaine de personnes. Deux, trois, quatre grands marchés connus, Tijlabil, Harash et Cetif. Et autres, il est détenu par etc. Aujourd'hui, il faut réglementer. Ça veut dire quoi ? Un, commencer par le trésor public. Le fait de le réglementer, créer un code de registre de commerce, code d'activité, marchand de voiture. Ça sera pour les conseillers qui doivent faire de la reprise, comme ils se font partout. Tous ces importateurs multimarques qui ont investi pourront se recycler dans la vente des véhicules d'occasion. Et c'est un marché très important. Et tous ces jeunes-là qui ont obtenu des crédits en sèche, ils peuvent devenir des marchands de voiture. Et à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, chaque marchand de voiture doit créer minimum 4 personnes. Une personne qui doit nettoyer les véhicules préparés, une femme de service qui doit nettoyer les locaux, un gardien. Ça fait les valeurs de commune. Minimum, minimum 5 personnes. 5 personnes pour chaque 1000 véhicules. Alors vous faites vos calculs, c'est 800 000 véhicules par 5 personnes. Vous divisez, c'est des milliers d'emplois directs. Ça, c'est immédiat. Deux, le trésor public aujourd'hui ne perçoit aucun dinar. Après, trois, le consommateur. Non, tout ça. Aujourd'hui, il n'a aucune garantie. Aujourd'hui, grâce à ça, on pourra faire comme il se fait ailleurs. On donne une garantie de 6 mois. Et surtout, on va combattre l'informat, l'argent qui circule dans le véhicule d'occasion. On ne sait pas par où. Alors, dernière question. Et très rapidement sur cette question. Beaucoup d'auditeurs nous ont rappelé ce matin et considèrent que les véhicules neufs sont excessivement, excessivement chers. Oui, pour la simple raison. Les véhicules neufs en Algérie qui proviennent des zones où elles facturent à 100 millions de dollars. Il y a moins d'une année de ça. Le dollar, il était coté à la Banque d'Algérie 76 dinars. Aujourd'hui, il est à 96. Je n'appelle pas ça une dévaluation, mais la parité euro-d'or, ce qui a fait augmenter toutes les marchandises qui sont facturées en dollars, c'est la seule raison. Et ils ne répondent pas souvent aux normes de sécurité. Quel est votre commentaire sur cette question ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ils ne répondent pas souvent aux normes de sécurité parce qu'il n'y a pas de normes de sécurité. Il n'y a pas de normes. Aujourd'hui, grâce à ce texte, et je termine par ça, honnêtement, je félicite le courage du Premier ministre, de M. Bouchoir, d'y aller jusqu'au bout. Je vous assure qu'il y a eu beaucoup de lobbying pour que ce décret-là ne soit pas publié, puisque la loi est sortie en 2014. En 2005, elle n'est toujours pas publiée parce qu'il y a de la résistance. Il y a des gens qui ne les arrangent pas. Ça nuit à leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt de l'Algérie. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que le salon de l'automobile a ouvert aujourd'hui. Et on le sait, on le dit depuis maintenant. Je dis à tous les consommateurs qu'ils sont les bienvenus, puisque ce sera le thème du salon cette année. C'est le professionnel et l'inauguration va se faire aujourd'hui avec M. Bouchoir. Ça veut dire quoi, ça ? Ça fait trois ans qu'on n'a pas eu un ministre qui est venu. C'est un signe très fort de la part de l'engagement du ministre qui dit « Moi, je veux accompagner, je veux développer l'automobile. » Ça, c'est que je le vois comme ça. En faveur de la production nationale. M. Mouradoualmi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup et bonne journée. Merci de m'avoir invité. Merci. 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 Merci.